Question tout de suite, est-ce que cette vidéo va être une vidéo de Daron et de Daronne ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Oui, c'est le cas. Chaque parent élève son enfant, ses enfants à sa manière. Et moi qui suis parent depuis maintenant un an et demi, je dois dire que ça y est, là il n'y a vraiment plus de galère, je gère. Oh ! S'occuper d'un bébé, déjà c'est quelque chose, mais j'espère qu'on ne va pas être reconfiné. Parce que quand tu passes deux mois enfermé H24 avec ton bébé, c'est clairement une épreuve de Koh Lanta. Sauf que tu ne peux pas faire au bout de 30 jours... Bianca, tu quittes l'aventure. Un bébé de un an et demi, en général, c'est assez énergique. La nôtre, pour vous donner un ordre d'idée, on la surnomme la Tornade. En gros, tu ne peux absolument pas détourner le regard de ton enfant plus d'une seconde. Putain ! Un enfant de un an et demi, on dirait que sa passion, c'est de trouver tous les jours un moyen différent de se suicider. Elle veut jouer avec les rasoirs, aspirer l'angle des feutres, monter sur la table. On lui sauve la vie toutes les 30 secondes ! Entre sa sécurité et le bordel qu'elle fout, au bout d'un moment, clairement, ta maison, tu la transformes. Tu n'es plus chez toi, tu vis chez le bébé. Par exemple, tu dois mettre des caches-prises, sinon, elle fait ça. Vider entièrement le bas de la bibliothèque, sinon, elle fait ceci. On a dû installer un mini octogone de Free Fight au milieu du salon. Évidemment, on a dû mettre des blocs-portes, sinon, elle va aux toilettes pour boire. Et évidemment, on utilise des bols munis de ventouses, sinon, elle le fait quand même. Yes ! Au fil des mois, ton bébé acquiert de nouvelles compétences, un peu comme des achievements ou des trophées dans un jeu vidéo. Césir des objets, d'antibousse, marcher, parler, enfin, parler, dire quelques mots, quoi. Mais j'avoue que la première fois où elle m'a regardé, qu'elle m'a dit « Papa », clairement, j'étais hyper ému. Quoi ? Tu m'appelais « Papa » ? Ah putain, c'est trop beau ! Tu sais qui je suis pour toi ? Je suis ton père, c'est ça ? Regarde, et lui, c'est qui ? Papa ? Ah bah non, c'est moi, papa. Et lui, c'est qui ? Papa ? Et mon pote Camille ? Papa ? Martha ! Faut qu'on parle ! Il paraît que beaucoup font ça au début. En plus, elle m'appelle papa comme s'il y avait une suite derrière, alors qu'en fait, elle ne sait pas parler. Donc, il n'y a jamais de suite. Donc, j'essaye de lui répondre, mais la discussion tourne vite en rond. Papa ? Oui ? Papa ? Oui ? Papa ? Oui, oui, j'écoute. Papa ? Non ? Papa ? Double décimètre ? Papa ? Cucurbitacé ? Papa ? Prout ? Et cela à l'infini ! Avant d'avoir un enfant, quand je marchais dans la rue, je chantais un petit peu des petites chansons dans ma tête. Et ça fait samba café, oh ! Mais maintenant que j'ai un enfant, je suis tellement conditionné, dans la rue, je me rends compte que je chante des trucs genre... Papa, tortue et la maman, tortue et la lila... Alors, on a fait l'acquisition d'un babyphone. Avec ce truc-là, tu surveilles ton enfant depuis où tu veux, enfin pas trop loin, quoi. Alors déjà, il y a une option chelou pour parler directement au bébé dans le berceau. Comment tu vas, toi ? Écoute, je prends juste un petit peu l'ambiance, savoir comment ça va, est-ce que tu chies, là ? Oh, je l'ai réveillu, putain ! Mais surtout quand tu travailles la nuit et que tu vois ton bébé sur l'écran, debout dans son lit, en infrarouge, bah c'est clairement un film d'horreur. Je sais pas si c'est l'effet infrarouge qui fait ça, mais même le doudou, il fait flipper. En vrai, avec ça, n'importe quel objet, c'est flippant. Des fois, on se réveille comme ça, on la voit en pleine nuit sur l'écran. Ma copine, elle me dit... Tu veux pas aller la voir, là ? Non, j'ai pas envie, non. Vas-y, toi ! C'est marrant parce qu'au sein du couple, tu parles différemment du bébé en fonction de si t'es en embrouille ou pas avec l'autre. Un exemple... Elle est vraiment trop mignonne, notre fille. Tu pourrais au moins t'occuper un peu de ta fille. Merci. Un autre exemple... Quand elle est vraiment trop câlin, notre chat. Norman, tu pourrais au moins laver la litière de ton chat. Ouais, ton chat, ouais. Tu laves et après, c'est notre chat, ok ? De nos jours, quand le père s'occupe du bébé, bah y'a rien de spécial. C'est normal, pas besoin d'une médaille. Mais à l'époque de nos parents, c'était pas forcément pareil. Moi, mon père, quand il me voit m'occuper de ma petite, il me dit « Regardez-moi comment il s'occupe de son gosse, lui. » « Hé, c'est le père du futur, là. C'est le papa moderne, hein. » « Hé, c'est un peu le monde à l'envers, quand même, hein. Pas se mentir. » Alors que c'est la base, quoi. J'avoue que moi, au début de ma vie, mon père, il a dû remarquer que j'étais là quand j'avais 4 ans. Limite, il disait à ma mère « Notre fils, il est vraiment magnifique, ma chérie. » Bah vas-y, rappelle-moi quoi il sait parler. D'accord ? Ok. Tu veux s'écouter un petit film Floyd, là ? L'album où il y a un max de solos ! Il y a quand même des points positifs quand tu élèves un enfant. Par exemple, le moment où tu le déposes à la crèche. Oh, c'est un enfant pour que tu déconnes ou quoi, là ? Non, mais vous êtes coincés du cul-cul, en fait. On fait des blagues et tout, mais élever un enfant, c'est vraiment le truc le plus magnifique du monde. C'est pas pour rien qu'on ait 7 milliards sur Terre. Et je pense que tu comprends et tu réalises vraiment le bonheur que c'est à partir du moment où tu le vis, en fait. Sous-titrage ST' 501